Quand j'ai pensé à faire le Bocuse 2, je n'ai jamais imaginé arriver ici dans la finale. C'est super. Au Brésil, on n'a pas ça. On n'a pas les concours de cuisine au Brésil. Je n'ai jamais imaginé avoir été sélectionnée. Mais j'ai fait mon travail, j'ai fait tout bien fait, j'ai fait les entraînements, tout. Je n'ai même pas de mots pour dire. C'est la meilleure expérience que j'ai eue de ma vie. En fait, j'ai étudié un peu cuisine au Brésil, mais c'est quand je suis arrivée ici en France, j'ai arrivé à l'Institut pour Bocuse, j'ai vu que la cuisine, c'est totalement différent. Ici, la cuisine, c'est sérieux. Le Bocuse d'or, c'est vraiment un concours où il faut montrer toutes les techniques, il faut montrer toutes les choses qu'un cuisinier sait faire, vraiment. Le Bocuse d'or, pour moi, c'est innovation, concentration et technique. Il faut toujours innover. Le thème, c'est revisiter une recette classique. Donc, il faut mélanger. Il faut vraiment mélanger un peu la cuisine classique avec des ingrédients que les gens ne connaissent pas, avec des techniques nouvelles pour faire que le plat, ça doit être complet. Moi, j'ai fait la danse classique avant. Dans toute ma vie, j'ai fait la danse classique. Donc, je crois que c'est bien parce que la danse classique m'a fait être bien disciplinée. La danse, la cuisine, la musique. Chaque pays va montrer sa évolution, sa culture, sa évolution. Le concours grandit avec ça aussi. Mais au Brésil, c'est plus riche que ça. On a beaucoup de produits à montrer, on a beaucoup de techniques, on a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas. On va montrer que c'est possible que le Brésil est capable de montrer des autres choses, de montrer vraiment une culture riche et sérieuse. Parce que c'est parquet de carnaval. Feliz anniversario, beaucoup d'or. Et en ce moment-là, on s'en 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 s'en. Merci.